bonjour c'est pour juste pour remettre l'état des lieux de l'appart on vous demande vraiment de le remettre dans le problème dans le même état et les cuvettes également parce que de toute façon on nettoie tout vous inquiétez pas ça c'est pas un souci ok non mais je fais pareil chez moi donc non non au niveau des couverts est-ce que j'ai tout compté les cuillères il y faut se méfier c'est avec ça c'est le set classique ici par exemple voyez m'en nettoyer il faut vraiment que je marque vous perdez votre caution d'accord pour bien faire un inventaire parce que j'en fais à longueur de journée il faut compter entre 7 à 8 heures d'accord et à deux personnes si je le fais il faut que je compte huit heures par appartement je sais être là à 14 heures donc à côté 14 heures plus 8 22 heures enfin c'est la première fois que j'entends qu'on fait un inventaire pendant huit heures regardez ouais je suis non mais c'est d'accord avec vous mais il faut vérifier regardez qui referme qui ressort ok ici il est un petit peu grippé vous avez senti santé légèrement grippé on est vraiment scrupuleux on a peur que vous rendiez l'appartement sale pourquoi je comprends pas pourquoi qu'est ce qui vous fait dire ça c'est mes collègues qui vous ont vu ils m'ont appelé ils me disont comment est ce qu'on peut dire une chose pareille en voyant les gens ce que j'ai l'air de non mais je n'aimais pas le jugement ce n'est pas mon rôle mais je disons on a de grosses craintes que vous salopiez l'appartement elle a une caution de toute façon ouais je sais enfin la caution c'est 305 euros je veux dire on fait pas on refait pas l'appartement vous dites ça à tous les clients non parce que je crois est-ce que vous pensez que je suis un voyant non mais c'est pas du tout vous pourriez le faire sans vous en rendre compte vous prenez par inadvertance imaginez vous depuis une seconde vous switchez imaginez vous pendez au rideau vous lasserrez les draps que vous renversez du vin dans les canapés vous lancez la vaisselle l'appartement nous autres après ça l'appartement vous requête pour le louer la semaine prochaine et donc notre angoisse entre guillemets notre angoisse notre angoisse n'entendez quoi justement c'était on essayait de trouver une solution je sais pas qu'est ce que vous pouvez dire de votre côté je vais partir pour vous défendre parce que vous n'avez peut-être encore rien fait mais par contre ouais pour ça on n'a pas de schématique pour la disposition des articles mais il faut vous dire que quand même que vous allez faire sauter la question si ça ça se trouve là mais attendez c'est là alors à ce moment là je veux bien mais donnez moi un schéma type de chaque article ça je ferai avec vous je donnerai un coup de main mais si c'est trop le bordel si les rouleaux de papier toilette par exemple il faut qu'ils soient alignés qu'il y en a qu'un rouleau déjà on a eu la moitié d'un rouleau sur ben oui c'est bien mais il doit y avoir le même nombre de tickets que vous aviez en rentrant pardon le même nombre de tickets que vous qu'il y avait en rentrant c'est à vous à compter combien il y en avait c'est à dire que imaginez vous non mais c'est impressionnant impressionnant on est obligé disons qu'il y avait 45 tickets papier rouleau attendez on va pas dire rouler tout le truc de papier toilette pour le renroulé mais après laisser 45 c'est de la location ou bien acheter on vend des appartements si vous voulez vraiment être libre non mais c'est pas grave on va refaire non non juste combien il y avait trop le papier combien il y avait de tickets non il était neuf il était neuf c'est tout vous avez pas compté bah non c'est pas vous savez qu'on vous a attendu hier jusqu'à 22h30 écoutez on vous a appelé non non vous n'avez pas appelé je vous ai appelé moins quatre fois dans la journée j'ai quatre personnes qui sont restés ici pour vous que quand vous arriviez on vous donne vos clés non je suis désolé c'est vraiment pas respectueux ce n'est vraiment pas ce que je parle on se tait ce n'est vraiment pas respectueux je dis quand je parle on se tait quand je parle on se tait je suis le directeur de l'agence je suis le directeur je suis le directeur de l'agence le big boss ici vous êtes monsieur madame morel donc j'ai les protagonistes bon on a eu des petites réclamations de la part des appartements jeux qui s'imposent dans le vôtre apparemment il y a eu des grincements de lits des gémissements toute la nuit je vous passe le détail sans me regarde pas je fais ce que vous voulez je suis désolé je suis le premier génie c'est pour ça que j'ai peut-être un regard fouillant mais enfin on arrivait tard on était crevé on a mangé 11h30 et à minuit on était au lit on était cassé quoi mais on a dormi j'ai vu monsieur un brisky ce matin qui ont trois enfants qui n'ont pas se fermé l'oeil qui n'est ce qui d'ailleurs pas aujourd'hui je vous explique pas ils ont pris un alors forfait et donc ils veulent que je rembourse les forfaits parce que les enfants ont posé des questions toute la nuit mais moi je comprends vous êtes en vacances arrivé en couple vous baptisez un peu l'appartement parce qu'on arrive dans les alpes on se la pète on fait à tous mes serviteurs qui m'attendent et pour les gens vous des cons ouais on prend les gens vous des cons ça ne durera qu'un temps votre petit jeu parce qu'ici moi j'ai les moyens de vous emmerder et je m'en priverai pas j'hallucine avec moi ça prend pas monsieur on vous a appelé écoutez moi je suis sincère ce n'est pas vous voyez on est tombé il dit qu'on n'a pas appelé on n'a pas appelé voilà vous voyez vous n'avez pas appelé non mais arrêtez moi je suis en vacances je t'en prends la tête avec vous quoi c'est pas gentil du tout c'est vraiment pas gentil vous n'êtes pas gentil du tout du tout du tout vous êtes méchant à 17 ans week-end je vous appelais non mais c'est fort vous énervez vous énervez vous énervez je ne me suis pas énervé du tout il faut pas comment ça fait passer pour un con je ne me suis pas énervé il faut pas comment ça dit que je me suis énervé 1 1 1 comment ça veut dire que je me suis énervé je suis pas énervé du tout je trouve la pété respectueux je trouve la pété respectueux du tout vous pouvez arriver à 19h30 vous êtes arrivé à 22h30 je fais comment vous vous en ferez comment tout ça je vais sur la c'est pas mon problème monsieur ce n'est pas mon problème du tout et ce qu'il ya de mieux pour moi c'est que vous alliez à la police par le monde a parlé à frédéric ou à franck oui vous leur dites que vous avez des rapports sexuels non je ne sais pas ça j'ai pas ça j'en ai pas eu et au moins vous excusez vous leur dites non je vais jamais m'excuser d'un truc que j'ai pas fait j'ai une fierté quand même je vais pas reconnaître quelque chose que j'ai pas fait si j'avais de la drogue chez moi et j'étais mieux et de la hausse vous avez là vous avez de la drogue aussi vous avez de la drogue aussi oh non mais je veux pas vous mettre mes boulettes vous avez l'air très intelligent c'est pas ça c'est qu'on va pas pas je vous me dites que vous avez de la drogue maintenant c'était une remarque c'était pour délirer c'était bon vous pouvez vous permettre parce que s'il y a perquisition qui tombe sur la drogue en plus de vos rapports sexuels non non il n'y a pas de problème il n'y trouvera pas ce sens mais qu'est-ce qui est perquisition écoutez on attend là vous avez quoi comme drogue parce que s'il tombe là dessus je peux je vous jurer que c'est comme ça vous dites vous avez de la drogue je faisais une comparaison 10 ans c'est comme si vous mais commencez pas avec les comparaisons maintenant parce qu'on est déjà parce qu'on va chez les francs ou frédéric c'est ça franco frédéric vous dites que vous avez eu des rapports sexuels vous avez de la drogue je dirais pas j'ai eu des rapports sexuels je veux dire mais dites que vous avez des rapports sexuels je veux pas dire ça si dites le et puis j'ai parce que moi je témoigne alors hein moi je peux témoigner vous y étiez aussi ouais c'est la partouze là en fait vous avez fait par tous mais bien sûr vous pouvez mettre une seconde mais non c'est n'importe quoi enfin il a fallu le top que vous avouez vous avouez le morceau donc il y a eu des partout ça fait la drogue vous permettez une seconde je n'ai jamais rien dit mais bon monsieur mais bien on se casse mais c'est un malade vous voyez bien que je suis pas un menteur vous redonnez moi vos coordonnées c'est peut-être vous ne vous trompez personne autrement je comprends pas ce sont vos coordonnées fort sébastien quoi il m'a trompé c'était pas vous j'ai désolé je vous êtes trompé ouais putain j'allais ici c'est pas vous c'est vraiment n'importe quoi c'est pas vous c'est vraiment n'importe quoi vous avez vu ce que vous me dites c'est pas vous je suis désolé je m'excuse mais vous avez vu quand vous êtes emballés et moi aussi à brouhaha ridicule ridicule j'ai de façon pas insulté je n'ai pas été grossi je suis nerveux c'est en plein de saisons mais c'est vrai que je n'ai pas de calmer mais de toute façon je dois prendre parce que les vacances commencent vous avez votre part j'étais vous voilà une semaine c'est full fun prenez du plaisir amusez vous parce que vous voulez dans l'appartement il est à vous pendant une semaine à propos si vous voulez manger une bonne raclette à un petit restaurant dans le bas de la station et qui est loin de piquer dans le thon on a une source d'eau pétillante aussi dans le bas de la station si vous voulez voir une bonne petite j'arrive une toute petite seconde je vais juste je 용 Buzz je saisis je saisis je saisis je saisis